On représente ici une droite d'équation y est égale à ax plus b avec deux curseurs a et b que nous allons pouvoir modifier. L'idée est de rappeler rapidement le sens, la signification et l'impact de ces deux paramètres a et b sur mon équation de droite, qui est écrite donc comme ça sous la forme réduite, y est égale à ax plus b. Le premier paramètre à bien maîtriser est ce qu'on appelle l'ordonnée à la régime, le paramètre b, et on voit que b mesure l'étage, si b vaut moins 2, ma droite va couper l'axe des ordonnées en moins 2. Si b vaut moins 1, la droite va couper l'axe des ordonnées en moins 1. Si je me place admettons en 2, nous verrons que la droite va couper l'axe des ordonnées en b. Nous voyons que la pente de la droite ne bouge pas, toutes ces droites sont parallèles, la seule chose qui évolue c'est l'intersection entre l'axe des ordonnées et ma droite, et ce point d'intersection a une ordonnée, on l'irait ici, 2,3, qu'on retrouve ici. Donc le paramètre b, ordonnée à l'origine, est donc très visuel, très facile à déterminer. Lorsqu'on a une droite dans un repère, on trouve très facilement b est égale à 3, quand ma droite coupe l'axe des ordonnées en 3. Deuxième paramètre, le coefficient directeur. Une fois que l'étage, on va dire, d'une droite est posé en le lisant sur l'axe des ordonnées, ce qui peut être modifié pour varier les droites, c'est son inclinaison. Et on voit que maintenant, en bougeant mon coefficient directeur, les droites vont tourner, en quelque sorte, autour de ce point d'ordonnée 3. Le coefficient directeur va se lire graphiquement à partir d'un point quelconque, donc admettons celui-ci que nous avons, si je me décale d'une unité sur la droite, on voit qu'ici les carreaux mesurent une unité, une unité sur la droite, de combien de carreaux faut-il monter ou descendre pour rejoindre ma droite ? Si je me décale de 1, il faut que je monte de 1. Le coefficient directeur ici vaudra 1. Je me place d'une situation directeur où le coefficient directeur vaut 2. En me décalant d'une unité sur la droite, je vois ici qu'il faut monter de 2. Je peux jouer encore en montant de 3. Je vais peut-être descendre un peu ma droite pour que ce soit plus clair. Ici, là, je me suis placé dans la situation où le coefficient directeur, on le voit là, vaut 3. On voit bien qu'à partir d'un point quelconque de ma droite, admettons celui-ci, en me décalant d'une unité sur la droite, il faut monter de 1, de 2, de 3. On aurait pu partir, admettons, de ce point-ci. Il faut bien se placer sur des points qui sont dans le quadrillage. Je vais essayer de la repérer. En me décalant d'une unité sur la droite, je remonte encore de 3. Quel que soit le point sur lequel je me place, la pente d'une droite étant constante, le point de départ ne change absolument pas. Je peux me placer ici, là, à ce point-là. En partant de ce point-là, en me décalant d'une unité à droite, je vois qu'il faut remonter de 3, coefficient directeur 3. Attention, on voit bien que lorsque le coefficient directeur diminue, ma droite tend à devenir de plus en plus horizontale, jusqu'au cas très particulier où a est égal à 0. Dans ces cas-là, mon équation droite est y est égale à 0 fois x, c'est-à-dire 0 directement moins 1. Là, on est en une équation droite, y est égale à moins 1. Il n'y a plus de coefficient directeur. On comprend bien que tous les points qui sont sur cette droite ont comme caractéristique commune d'avoir une ordonnée égale à moins 1. Donc, cette équation droite serait y est égale à moins 1. Et lorsque je continue à descendre, admettons, en me mettant moins 2, je vois qu'en prenant un point quelconque de ma droite ici, si je me décale d'une unité sur la droite, on fera toujours ça, toujours une unité sur la droite, il faut descendre de 2, donc coefficient directeur moins 2. Petit cas particulier quand même, quand les coefficients directeurs sont des nombres un peu moins sympathiques, comme ici. Je me place ici, là, ma droite coupe mon axe ordonnée en moins 1, en me décalant d'une unité, je vois que je ne retombe pas pile-poil sur un quadrillage précis qui me permet de lire. Dans ces cas, il n'y a pas de problème, je vais poursuivre mon histoire, je vais faire deux pas. Et si je fais deux pas, je vois qu'il faut descendre de 1. Après, c'est une histoire de proportionnalité, on pourrait retrouver une situation de Thalès. Si pour faire deux pas horizontalement, je descends de 1, on comprend que si on avait fait qu'un seul pas sur la droite, on serait descendu de 1,5. Au coefficient directeur, 1,5. Et on pourrait imaginer aussi une situation où vous allez m'accorder que le point, que la droite passe ici, à ce point-là, en partant d'ici. Si je me décale d'une unité sur la droite, je n'arrive pas à lire. Si je décale de deux unités sur la droite, je n'arrive toujours pas à lire. Or, décidément, il n'y a pas de chance. Il faut se décaler de trois unités sur la droite pour descendre de 1, en admettant que ma droite passe vraiment par le point-là, qui n'est pas vraiment la situation, mais admettons. Il faut se décaler de trois unités pour descendre de 1. Nous aurions donc ici un coefficient directeur de 1 tiers, et comme on descend, moins 1 tiers.